Pourquoi faut-il toujours rester humble face à un couteau ? C'est ce qu'on va voir maintenant dans cette vidéo. Si tu souhaites décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, bienvenue sur cette chaîne. Je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la clochette de notification afin de recevoir gratuitement toutes mes prochaines vidéos. Ce qu'il faut comprendre, le danger c'est pas le couteau, c'est la personne qui tient le couteau. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Moi le premier au début, on est focalisé sur l'arme, on a l'effet tunnel, et ouais mais il a des bras. Vas-y, essaie de bloquer. Voilà, ça c'est des petits exercices pour commencer à se dire, c'est normal, on se fait tous planter au moins une fois. Là je le plante, maintenant je plante, je tranche. Je tranche, je tranche. Extrêmement difficile. Celui qui pense survivre à ça, mener devant moi, j'essaie de... Mon pareil, c'est impossible de ne pas se faire toucher sur ça, expert ou pas. Premier, deuxième, troisième den. Donc ça c'est planter, et après il y a raclé. Quoi qu'il en soit, on ne va pas sortir un den. Hop, un doigt, hop, et ici. Maintenant, attention, le plus compliqué, désolé, je ne tape pas, j'ai pas la coquille. C'est ça, c'est quand la personne elle veut vous planter, mais dans d'autres... Ah, comment il y en a qui oublient ça ? Il y en a qui se la racontent avec les armes. Ouais mais le mec, si il boxe avec un couteau, je ne sais pas le cas avec ça, mais si c'est une petite lame qu'il a ici... On est d'accord que là, ça ne va pas bien avec, hein ? Il boxe avec, c'est fini ! Qu'est-ce que je voulais faire ? C'est pour ça qu'il faut être humble face à une photo, et vas-y boxe avec moi, range-toi, tu vois, tu vas y arriver. Voilà, il faut essayer d'avoir des réflexes, et de shooter dès que vous pouvez shooter, quoi. Mais on ne sortira pas indemne, c'est l'idée. Ça va ? Dure, hein ? Merci Shippé. Attention ! Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu, et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite !